Bonjour et bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, on va commencer une série d'épisodes qui vont vous et m'aider à apprendre une ouverture. Et l'ouverture choisie, c'est la défense à l'équine. J'ai déjà joué cette défense-là longtemps passé. Puis après, j'avais cette défense-là un peu plus comme une défense secondaire, dans le sens que de temps en temps, je jouais celle-là, je jouais un autre. Mais elle faisait partie quand même de mon répertoire. Et là, on a longtemps passé, on parle certainement de 25 ans passés. Puis, j'ai fait de la recherche et je trouve que ça pourrait être très intéressant d'aller voir la théorie derrière cette ouverture-là. Je sais que c'est une ouverture qu'on ne voit pas souvent dans les hautes sphères échiquiennes. Et hautes sphères, je parle des joueurs de 2700 et plus. Malgré que cette ouverture-là ait déjà été jouée par Bobby Fischer lors du championnat du monde contre Boris Pasky. Donc, quand même, si Bobby Fischer a joué à l'équine, il doit y avoir certainement quelque chose là-dessous. Et bien sûr, il y a d'autres grands-maîtres aussi qui l'ont utilisé, dont Carlson. Pourquoi la défense à l'équine? C'est parce que c'est une défense qui a des statistiques quand même pas déplaisantes. Après, la sicilienne, je pense que c'est une des défenses où est-ce que les Noirs gagnent le plus de pourcentages. Donc, ça, c'est une chose. Donc, c'est... Directement au début de la partie, habituellement, elle va... C'est asymétrique. Donc, aussi, j'aime l'idée hyper moderne de donner un peu l'avance aux blancs d'avancer leurs pions. Mais on sait que les pions ne peuvent pas reculer. Donc, une fois qu'ils sont avancés, ils sont là de manière permanente. C'est vrai qu'ils peuvent avoir un avantage d'espace. Mais une fois qu'ils sont là, les Noirs peuvent ensuite attaquer la structure en tant que telle. Donc, c'est un peu ça, l'ouverture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, nous autres, pour commencer, dans les prochaines vidéos qui s'en viennent, pour commencer des différentes variantes. Donc, la variante que l'on va voir en premier, c'est la variante principale, où est-ce que c'est que les Blancs jouent E5 et les Noirs jouent Cavalier D5. Par la suite, plus tard, dans nos épisodes, on pourra regarder si les Blancs jouent, par exemple, Cavalier C3 ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, on va regarder E5, Cavalier D5. Puis, à partir de E5, Cavalier D5, on va commencer par voir le Four Pawns Attack, l'attaque des Quatre Pions, qui est quand même jouée très souvent. Et qui a une réputation d'être agressive, et plusieurs joueurs Blancs l'utilisent. Ensuite, une fois qu'on aura vu ça, on va aller voir la variante d'échange, où est-ce que les Blancs jouent E4, cavalier F6, E5, cavalier D5, D4, D6, C4, cavalier B6, et E capture D6. Donc, la variante d'échange, qui pourrait être très intéressante à regarder aussi. Et ensuite, on regardera la variante moderne, la Modern Variation, qui est jouée Cavalier F3. Donc, tu n'attaques pas le cavalier à D5, donc E4, cavalier F6, E5, cavalier D5, D4, D6, cavalier F3. Donc, là, ce sera la troisième variante qu'on va regarder ensemble. Bien sûr, on aura d'autres variantes par la suite, mais on va se concentrer sur ces trois-là. Et aussi, on va essayer de voir, surtout, les idées. Dépendamment de quelle sorte de joueur que vous êtes, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort. Je pense que moi, ça pourrait peut-être me faire ça, je ne sais pas. Mais ça va apporter un jeu plus dynamique, un jeu plus de pièces, je pense bien. Et on risque simplement d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, ça, c'était la partie d'intro pour la défense Alekine. Moi, je vais aller chercher dans mes vieilles parties, voir si je peux trouver une défense Alekine. Et je vous montre ça. Et j'ai trouvé des choses intéressantes. Une chose intéressante, c'est que je n'ai jamais vraiment perdu à l'ouverture. Et là, intéressant, c'est que j'ai joué l'Alekine en 1994. Et je l'ai joué à nouveau en 2003-2004. Puis, je n'ai jamais perdu de partie à cause de l'ouverture. Alors, ça, c'est une chose intéressante. Les positions que ça me donnait étaient extrêmement intéressantes. Plus dynamiques que d'autres ouvertures, probablement. Ce que j'ai trouvé aussi... J'ai trouvé la raison, et je m'en souviens encore, la raison pour laquelle j'ai arrêté de la jouer en 1994, c'est qu'il y a une partie que j'ai jouée en 1994 contre Gary Phillips. Où est-ce que c'est que j'ai perdu cette partie-là? J'avais joué l'Alekine et j'ai perdu cette partie-là. Et ça m'a... J'ai eu comme un goût amer, dans le sens que ça n'a... J'ai arrêté après ça. J'ai joué d'autres choses. Mais c'est triste parce que ce n'était vraiment pas à cause de l'ouverture. S'il y avait de quoi, c'est que je gagnais après l'ouverture, vraiment à l'ouverture. Donc, c'était juste une connexion un peu sentimentale, émotionnelle. Puis, ça m'a pris dix ans avant de la ressortir de nouveau. En 2003-2004. Mais, non, j'ai fait de... J'ai eu de très belles victoires avec l'Alekine. Contre de bons joueurs aussi. C'est une ouverture intéressante qui mérite notre attention, je pense. Et, comme je disais, qui peut apporter... Qui peut apporter une certaine fraîcheur à nos parties, dans le sens qu'elle n'est pas aussi suranalysée que beaucoup d'ouvertures. Je ne crois pas que c'est une ouverture extrêmement à la mode, présentement non plus. Mais, qui sera toujours jouée de toute façon. Alors, à la prochaine. C'était Home City Chess.